5 sur 5, du coup tu nous fais monter de 1h le nombre d'heures du marathon Attendez je vais l'augmenter après le PVE Le PVE, le carousel Je prends les calistes Encore 12h et on sera au max du marathon Quand vas-tu le Inter-Basquet ? Je ne sais pas ce qu'on va jouer pour la dernière Bonne question tiens Dans le doute j'ai enlevé celle-là Ça pourrait être la game Gwen Mais bon le problème c'est que Ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a rien qui porte des scènes de Gwen Vite fait Megaraniaros Vite fait Six comporteurs Ouais c'est pas terrible quoi C'est qui me ping ? Si je trouve le mec qui me ping je le bad live du chat J'ai presque plus mon plaisir Je vais faire ça pour l'instant Ça sent la game Ça sent la game à Felios quand même Ça sent la game à Felios quand même Passons-moi c'est le marathon Il n'y a pas de marathon Yvan Le marathon c'est le 21 juillet Pour la sortie du nouveau set Je fais des tests par Kepinger Si je le trouve il est mort Le prochain qui me ping dans la game Je ban quelqu'un en retard sur le chat Et si je trouve qui c'est je le ban lui Ah ! Je sais qui c'est J'émute tout le monde Sauf 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 Notre ami Go on the school Or Go on the school c'est Tokimatsu Et donc c'est Tokimatsu qui va être banie Et voilà J'espère que vous avez apprécié mon sens de la déduction le chat C'était remarquable C'est Walnest ça va Tu t'es fait mal Jilouille ? Le piège s'est refermé sur lui Je l'ai attrapé comme ça Comme une petite souris avec un fromage Ah j'aimerais tellement Vous savez que j'ai eu très peu de Tristana aujourd'hui Alors que ma peau préférée Franchement Tristana c'est trop bien J'ai eu très très peu de Tristana aujourd'hui 5.5 j'étais parti en vacances Du coup j'ai pas trop suivi de trucs Et bah écoute pour l'instant c'est très sympa Bon du coup on attend que ça sorte le 21 juillet Parce que pour l'instant il n'y a pas de ranked Donc on y joue un petit peu en game viewer Donc c'est chill Mais très sympa pour l'instant Le petit dos de pied sur le coin de la table Ça c'est traître ça C'est traître Bon j'ai le vrai game Afelio En fait Afelio j'aime bien le mettre Shogin IE Ginzo Je me suis dit il y a TV de Youtube Du moins que tu as suivi les dévots perso C'est le plus important dans tous les cas Au niveau Comment dire Au niveau de l'équilibrage On va dire que ça change tous les jours Pour l'instant quand on est sur le serveur de test Donc bon On va dire que Jusqu'à mardi prochain On va dire que la méta Elle sera pas très claire La méta va très vite se définir Quand ça va sortir mercredi Enfin très vite Mercredi joli quoi Mais la méta du PBE De toute façon j'ai envie de te dire Ça veut pas dire grand chose Honnêtement Bon le plus important Quand tu veux snowboller avec Redim C'est vraiment d'avoir Leon A2 En début de partie C'est trop important Plutôt ça en prio je pense Ah dommage Too bad Qu'est-ce que je veux du coup Ouais plutôt ceinturant en vrai je pense La sentoula Mais c'est mon général Je t'en prie Je t'en prie Je bouge t'es pas Nous allons punir Tokimatsu de PBE Attends j'ai bien vu de tous les autres C'est forcément lui Il va être puni de PBE On va le laisser dans la cage maintenant Dans la cage Alors je pourrais presque Essayer d'entrer 4 night après mais bon Pour l'instant c'est pas forcément très pertinent Au level 6 pourquoi pas rentrer 4 night Solidité c'est d'essayer de trouver Aphelios Le plus rapidement possible Ah fait fait Proposite il a un côté pas très fort Pour améliorer mes pourcentages de roll Notamment Notamment si je passe level 5 J'ai des chances de trouver les 4 cost Au hasard pourquoi pas un Aphelios ou un Fiddle Et j'augmente aussi mes chances d'avoir des Varus Notamment Et comme j'avais déjà pris push Comme j'avais déjà push en début de partie Ca me coûtait que 4 gold de passer level 5 Donc on va dire que c'était raisonnable Et que je n'étais pas spécialement en lustre Que j'avais juste une défaite quoi tu vois Donc voilà Il y avait plusieurs Comment dire Plusieurs raisons à ça Nous dirons J'ai trop envie d'un ramen J'ai trop envie d'un ramen J'ai une envie folle de ramen Nous commandez Non pas maintenant ce soir Il est 14h je peux commander un ramen à 14h Ce soir je vais me faire un ramen ce soir On peut pas aller dictature ici Le stream est Le streamer est lui-même un dictateur Donc on évite du coup en général Oh je vais prendre des ramen ce soir c'est sûr Incroyable En plus J'ai un meeting à 15h Mais après je crois que je vais glander Après je crois aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'ai un meeting à 15h Quoi d'autre Après non Je vais regarder la suite de Breaking Bad Enfin je l'ai déjà vu mais Je vais revoir Je re-regarde le Breaking Bad en ce moment Plutôt je dois dire J'avais envie de remater Ce mon vieux Walter Dictature c'est quand les gens sont communistes Je suis quand même la plus grosse salope de la terre Et merci beaucoup mon cher Homishuka Homishuka Merci beaucoup pour l'avènement J'ai pas la ref Néjeune là Angrès au préféré le Breaking Bad c'est ce bon vieux Mike Je suis d'accord Il y a tout dans Mike en vrai Il y a tout dans Mike Senpai Homishuka Sempai Il te voit que j'ai deux items Autant que Une bonne diarrhée Ou que quelques hémorroïdes Dommage dire C'est à dire relativement peu quand même Relativement peu Je trouve ça plus sympa L'histoire je suis très content Si on n'a qu'un par game Donc il y a un petit côté unique Ça me plaît bien Ça me plaît Mais il pleut encore à Paris Je suis deg Il fait vraiment dégueulasse Normal Adralek Je dis pas le contraire C'est pareil pour tous les jeux Où il y a des extensions Comme WoW Comme Hearthstone Ça c'est pas propre à TFT Chaque jeu Où t'as une extension Qui va sortir A la fin d'une extension Et avant la nouvelle T'en as marre quoi Genre C'est toujours Dans ces moments là Que les jeux sont au plus bas Globalement Ah bah Derrick Derrick c'est trop bien Derrick Franchement Derrick pour la sieste C'est incroyable quoi C'est vraiment incroyable pour le coup C'est bien ça Je vomi sur les shadow items Alors que c'est pas sûr Avec le mécanique Je pense que c'était une mécanique Très moyenne Donc on peut leur vomir dessus Le problème des shadow items C'est que C'est comment dire Mauvais pour le joueur occasionnel Parce que ça fournit trop de possibilités Et du coup c'est dur de s'y retrouver Quand t'es joueur occasionnel on va dire quoi Et surtout le fait qu'il y ait Beaucoup de shadow items Qui étaient pas jouables Ou beaucoup de shadow items Qui rendaient les items normaux Pas jouables quoi du coup Ah non mais Shadow items c'était mieux que Choosen C'est sûr Choosen c'était la pire mécanique Mais tu vois Choosen pour le joueur occasionnel C'était pas mal pour le coup Tu as ce que je veux dire ou pas Donc je sais pas Avec le recul Je sais pas laquelle est la pire mécanique quoi Parce que Choosen c'était random Mais ça C'était lisible Pour le coup Alors que le shadow items C'était pas du tout du tout Joueur occasionnel friendly quoi Genre vraiment pas Tu vois Nezjen il a arrêté Parce qu'il comprenait rien Parce qu'il est un peu con Vous voyez ce que je veux dire ou pas Normal quoi Qu'est ce que je veux moi Ah petit terrain Ah petit tir Petite chojine Ressure fidèle Je vais mettre un petit Morello Il porte très bien le Momo Momo Pour les legends c'était top Pour le jeu c'était pas ouf Par contre Franchement pour le jeu Je vous le jure C'était pas ouf du tout Je vais essayer comme ça pour l'instant Non mais on parle pas des joueurs occasionnels On parle pas des joueurs nuls à chier Mais il y a les joueurs vraiment très nuls Pour eux il n'y a rien qui est clair dans tous les cas Mais bon c'est pas grave Vu que entre guillemets comme ils sont nuls Et ils jouent juste pour s'amuser Tu vois ce que je veux dire ou pas Je suis quand même la plus grosse Il y a le joueur occasionnel Mais qui réfléchit quand même à ce qu'il fait Et qui comprend qu'il faut le vendre Tu vois son élu Et après t'as le joueur vraiment nul Mais le joueur vraiment nul Qui comprend pas qu'il faut revendre un élu Tu vois c'est qu'il joue pas beaucoup Donc c'est pas grave Il se lassera pas de la mécanique dans tous les cas Vu qu'il joue pas beaucoup Tu vois ce que je veux dire T'inquiète l'effort pour le Garen Mais bon Merci beaucoup Worldless pour l'item offert On va y arriver Worldless Il y a jusqu'à jeudi Parce qu'après je pars quelques jours en vacances après A Saint-Malo J'ai vraiment les pires trucs là on est d'accord Spellery t'es ok But not here La Brumble elle est pas folle Elle rend 2% de PV quand tu régènes Mais bon Il y a les 2% de régènes Mais il faut une Warmox Sinon c'est vraiment nul quoi Par contre si c'était une Warmox Ça devait bien Il faudrait que j'ai les séjuani aussi là C'est Hwaani Alors Aphelios quand il y a une Ginzo Il n'y a pas besoin de jouer 4 rangers normalement En tout cas selon mes premiers calculs Selon mes premières estimations Si tu vois mes parents à Saint-Malo Passent leur le bonjour de ma part Franchement s'ils tiennent une crêperie Il y a de grandes chances que je les vois Sinon c'est moins probable Papa papa del cartel Que respecte les Falta l'eau Pardon j'ai ça dans la tête Allez d'aller une ceinture ou un gant s'il te plaît Oh FF les items Turbo FF les items Oh ça va partir en zéquier Faire ça pour l'instant Ils ont pas ce qu'elle a pris Terrible Peut-il Un til et un mort Vu qu'il est difficile d'avoir tous les items Qu'on veut comparer au 7-5 J'ai pas compris ce que tu voulais dire là Mon cher PMI J'ai roux Pour le coup J'ai la musique de Breaking Bad dans la tête maintenant Terrible Au secours Il va être temps de pivot bientôt les amis là Mais j'ai rien compris Je comprends rien à ce que tu dis Mais quand ouais Franchement C'est moi qui suis con ou pas En fait j'ai pas compris ta première phrase en fait Pas grave Très bien Pas de soucis Ça a l'air très intéressant C'est pour ça Je suis un homme brisé de ne pas avoir compris Con tous les deux Sur tes gueules des jeunes Saloperie va Saloperie D'accord vous avez rien pigé non plus Son comment dire Sa démonstration me paraissait bancale Pour le coup C'était bancale comme démonstration J'ai le vrai J'ai le vrai gear du bro A fait lieu ça Oh double chaîne Rakan Le problème de faire double chaîne Rakan C'est qu'il a pas beaucoup de Comment dire De D'AP Donc le heal Et les dégâts Ils sont pas très massifs Malheureusement Je suis content de la Ginzu Ginzu est vraiment Très polyvalente Pour le coup comme item là Genre c'est jouable sur Aphelios Et sur tous les persos AP Quasiment sur tous les mystiques aussi C'est très très fort Très très fort On va dire c'est jouable Sur les persos AP Les supports Et sur Aphelios Donc bon Ça commence à faire beaucoup là Tu 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 Il peut mal ce Varus Ça se demande si on a besoin de pivot Sur Aphelios Ça c'est à se demander Pour le coup En vrai peu importe le thème que j'ai La spat Nightbringer On est d'accord Que c'est que des spats Qu'on peut avoir Les spats grises Les emblèmes On est d'accord C'est pas les spats C'est des emblèmes Les spats cavaliers C'est le sang Tu peux poser dans le salon général Si c'est drôle Tu auras du succès Si c'est drôle C'est pas drôle par contre C'est pas drôle par contre Coup dur quoi Alors Ça dégage Ça dégage Ça dégage Ça dégage Ok on en est là À partir de là Qu'est-ce qu'on fait Gros Libyre C'est très bien ça Le gros Libyre Donc plus qu'un petit fidèle Maintenant Là non ? J'ai pas le temps d'entrer Mon fidèle terrible Coutureau Je suis bien là Franchement Je suis super bien J'ai une spat de cavalier Je vais le mettre sur fidèle Je crois Comme ça fidèle Il va toujours follow Avec son ulti comme ça Je veux dire Le script de serre C'est plus calme ici C'est vrai On peut le dire On peut le dire Faut faire des calculs Faut faire des calculs En vrai En vrai Je ne suis pas ultra saucé Par mon Mon Otenus On se mette comme ça Le problème C'est qu'il ne rentre pas Ils n'ont pas de night avec Donc il n'est pas très très mutualisé Mais bon Il rentre ironclad Qu'on sait de tristalas Pas mal en vrai Afefe Les dégâts L'Aphelios C'est du jamais vu Mais pourquoi Ils ont attendu Le 7 5.5 Pour rendre L'Aphelios bien Bon il est un peu trop bien Honnêtement Mais bon Il est un peu trop Il est un peu trop bien Faut être honnête Elle est fidèle Faut courir Elle doit regarder La Brumble Ça se fait chier Ouais non Je peux lui enlever en soi Après si j'ai RL2 Je n'ai pas de perso Qui pourrait mieux porter Brumble En soi Mais bon La Brumble maudite Enfin Radiant Si tu n'as pas de Warmog Elle est nulle à chier Oh j'ai le Tom Tom des emblèmes Le Tom génusant des emblèmes Trust 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 Ok Mika 30 jours du coup La ciudad de Yamado Nuevo Merico L'Esta Entre la lente mafiosa J'adore ce set Il est trop bien cet item Je trouve Le Tom des emblèmes Il est trop bien Je trouve Le Tom du boulain Il y a une zira à 3 en face par contre C'est pas plus de battre ça par contre Bon par contre RL2 et Cjuani 2 Ce serait quand même bien Mais Ah mais il y a trop là Maintenant que je suis en 4 hangers 3 cavaliers de bagarre Domestique De héros de la nuit De revenant C'est bien Ça fait penser D'un 4i moto de jean Oui exactement Quel j'ai testé Siroder le chat Qui veut tester siroder le chat Qui veut tester siroder le chat Donc là ma team a 400% d'attaque speed Bon en vrai c'est pour le même Regarde à quelle vitesse la Fedios monte à 5 d'attaque speed Voilà direct En fait toute la team monte à 5 en fait quoi Quasiment ouais Quoi qu'on peut préférer Mais du coup il me faut tellement H3 et tout là Il me faut surtout là Il me faut les rangers level 2 Oh putain il me faut que j'ai un action man là J'aimerais avoir RL2 et SH2 et Bon ça aurait été comme ça du coup Rimou la guinzo pour trouver un autre item Je suis d'accord que la guinzo n'est plus nécessaire Je suis d'accord Je suis d'accord que la guinzo n'est plus une nécessité Je en conviens Je en conviens tout à fait A première vue ça a l'air fort Franchement à première vue ça a l'air pas mal Combien la veine fait de dégâts c'est une veine 1 ? Bon pas beaucoup je pense Surtout qu'elle risque de mourir vite quand même Il y a son viego qui est en train de me démonter la gueule là Je me fais démonter par son viego là Regardez la taxe speed de fidèle c'est marrant Je me suis éclaté par le viego là franchement Coup dur Coup de doulo En vrai j'ai beaucoup de pv c'est pas grave C'est la compo Lucky Luke Ah bah là c'est très très Lucky Luke comme compo là pour le coup Turbo Lucky Luke J'ai envie de faire Kyle Ranger ça va t'es marrant Ça va t'es marrant Après elle rentre pas pour le coup Oh là c'est pas le brawler Il n'y a pas la meilleure et elle va mettre à Aphelios Pas spécialement Oh d'autres jokes c'est la speed brawler Oh c'est tellement la speed brawler qui parle là Attendez est-ce qu'on ferait pas un fiddlesticks le chat On ferait pas un fiddlesticks brawler cavalier ranger Très bien Je suis très content de cette game franchement Extrêmement extrêmement satisfait de cette partie les amis Bah du coup il faudrait level up et rentrer un quatrième brawler Quatrième Franchement quatre brawlers six rangers Est-ce que c'est pas de la compo de vrai ça Combien j'ai de spats En fait j'ai trois spats J'ai quatre spats Dont trois sur fiddle C'est un fiddle six polyvalent mesdames messieurs Qu'on a là Très bien Ça va dire je me fais casser la gueule là non ? Je perds quoi Avec mon six rangers je me fais casser la gueule quoi Après tous mes rangers étaient level 1 c'est pour ça aussi S'ils passent deux ils vont avoir un bon boost de dégâts quoi En vrai Mais on a trois c'est pas terrible ouais Mais le truc c'est qu'en fait le searroader Il vraiment il devrait avoir un land switcher plutôt qu'une ginsu quoi Ce serait vraiment trop fort Alors que là dans ce setup là C'est pas la ligue des champions en vrai Pour le coup Alors là j'ai pas mystique en plus à mon avis ça va pas être cool Contre ce bel cause Finis balle hein Bah écoutez je crois que le searroader je crois que c'est bien mais il va falloir s'en passer je crois Il va falloir se priver du searroader malheureusement les amis Il va certainement falloir se priver du searroader Après avec static searroader ça a l'air bien franchement Ça donne envie de le garder maintenant que j'ai static Non mais ça va le faire non Je suis sûr qu'on peut topar avec le searroader Je peux pas faire ça à youtube quoi Kailroader Ouais je peux pas trop en vrai la rentrer là En fait j'ai pas besoin de plus de Tu vois j'ai besoin de front donc Si j'en ai de la front ça va le faire pas trop je pense Mais ça va être marrant oui je pense C'est rigolo Sur H quand même Elle va bien passer level 2 à terme De toute façon j'ai beaucoup de PV Donc j'ai encore le temps pour passer le level Garenroder Non mais je pense que Fiddle Rodeur c'est vraiment pas la tech mais bon Mais en vrai Fiddle Rodeur c'est pas top Mais par contre Fiddle Rodeur Brawler Cavalier Là je pense qu'on tire quelque chose là pour le coup Là je pense qu'on tire quelque chose pour le coup Il y a un Jax 3 dans le lobby ? Ah nice Nice Falloir rentrer de la front 1 Falloir rentrer de la front très très vite En même temps Il faudrait qu'il ait de la regen plutôt qu'une Ginzo vu que je suis en C-Rodeur Oh je l'ai défoncé quoi My god My god 2 Attends mais le Jax 3 est mort là non ? Ok le Jax 3 est mort Donc il y a un mec qui a défoncé le Jax 3 apparemment Très bien Plutôt une bonne nouvelle Plutôt une très bonne nouvelle Oh c'est chaud Je sais pas si je le fume Il y a un Recon 3 turbo vénère C'est vrai que je perds ça pour enlever les items remarque En vrai son Rakan il est vénère Non mais là mon Fiddle il a fait un ulti incroyable Oh mon Fiddle quel frère quoi Quel frère ce Fiddle Il a fait un full ult au milieu de tout le monde Regardez moi son frère Fiddle C'est une victoire je reconnais ça Est-ce qu'on peut tuer Rakan ? Rakan il est insupportable Rakan Allez allez tape 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 Allez tu tapes tape ce refrain qui te plaît Et tu n'as pas d'anti-heel C'est ta façon de top 8 Bon j'ai pas mystique J'ai pas mystique donc ça sert à rien à avoir Fiddle Du coup il sert à rien non plus en soi Je tente des choses Je tente des choses Du coup ça me fait repentant en plus Mais la Kayle elle va t'avasser là avec ça non ? Parce que Kayle ça fait des légales Bâtard son de l'auto-attaque avec les bonus Je compte beaucoup sur ma Kayle Mais le problème c'est qu'elle va mourir Vu qu'elle a pas de regen pendant qu'elle tape quoi non ? Bon elle va pas avoir le temps d'ascend mais elle fait des bons légales En vrai j'ai l'impression Bon en contre je me fais défoncer maintenant En même temps le Fiddle ma Kayle fight d'avance un peu Kayle a fait 2500 de dégâts Level 1 sans trop de stuff C'est pas mal mais bon Je crois que c'est pété je crois quand même Non si Rodeur c'est pas la tech je pense Ouais je sais qu'il y avait un Morello mais Je pense que si lui il survit c'est free win je pense J'ai l'air que j'avais un backing de backup encore C'est ça que je pourrais mettre le Le Zekia Mais bon C'est vrai que je me mets Kayle dans le Zekia en soi mais bref C'est pas grave J'ai rentré un random Viego on sait jamais Je sais pas si il peut me carry Qui joue pas du tout autour de Viego en fait vu son placement Le problème c'est que Viego va pas de jamais ulti où il faut quoi Oh Viego a ulti sur Rakan Oh Viego a tué Rakan Incroyable Oh Viego est mon seul frère quoi Oh mon seul frère Viego quoi Il meurt ou pas ? Il meurt pas Viego a ulti Oh Viego l'attaque L'attaque Viego mesdames messieurs Oh la tech Oh le tech paf Le tech paf On s'en fout du gars Il n'y a pas de kill Pardon ce que c'est moi Alors on entend quand même que je suis en 6 ranger Et que j'ai toujours pas trouvé Akshana quand même Il faut le rappeler quand même Il faut être rapide Tadam tadam Et Kale 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 Oh putain son pack il m'a fait trop mal Alors Viego qui est sur Rakan Mais là le problème c'est que Viego va mourir ce coup ci là je crois Aïe 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 aï 1 la pauvre Donnez lui le level 2 vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir ce que vous allez voir Vous allez pas être déçus du voyage je vous le dis là Ca va être incroyable On est plus de deux façons Autant prendre ça Oh la tech Oh la tech The amazing tech Relation Aller Kale Aller il meurt Non il meurt jamais Terrible Bon Bon bah c'est jamais sur honneur C'est jamais C'est jamais la techie roader du coup